Je vais vous faire tourner dans Hébreux chapitre 12, bien sûr. Et pendant que vous tournez dans le douzième chapitre d'Hébreux, j'aimerais vous lire une petite citation, mais cette fois ça vient de Calvin, de l'Institut de Calvin. Une brique de la chrétienté. Et c'est en plein milieu où il nous discute sur la repentance, la vraie repentance. Il dit, « Car si nous ne sommes piqués au vif, la faiblesse de notre nature charnelle ne peut être corrigée. Non, aucun degré de dégoût suffirait à cause de notre stupeur et paresse. Dieu n'a-t-il pas soulevé la verge pour frapper plus profondément? Il y a en outre un esprit rebelle qui doit être cassé avec des marteaux. » Je trouvais que ces paroles étaient vraiment à propos, considérant ce qu'on a discuté la dernière fois, n'est-ce pas? Et aussi, en partie, j'aimerais faire certaines corrections face à ce que j'ai dit la dernière fois. Puisqu'en tant qu'enseignant, je réalise que le but, c'est que je vous apporte ce message et que vous pouvez le comprendre. Qu'on soit sur la même lignée d'onde, parce qu'on se prépare à explorer des grottes profondes d'Hébreux 12. Et donc, les choses que je vous montre, si vous pouvez vous-même ensuite en retour à la maison vous les voir, j'ai réussi. Donc, j'aimerais juste rectifier certes deux petites choses. La première, c'est face au mot « châtiment ». Je disais la dernière fois comment c'était peut-être le meilleur mot à utiliser ici. Et ce n'était pas mon intention de m'attaquer nécessairement au traducteur, mais c'est plus de dire que le mot « châtiment » de nos jours a une idée de punir le péché, n'est-ce pas? Un enfant est désobéissant, tu le châtis. Le but, c'est qu'il apprenne à ne plus faire ce mal. Mais le mot « grec » qui est dans le texte va plus loin que ça encore. C'est surtout ça que je voulais vous faire comprendre. C'est qu'on parle, comme je l'ai dit, peut-être d'éducation. Et si vous pensez justement à les enfants qui sont éduqués, on les prend à l'école comme petits-enfants, puis le but, c'est qu'ils deviennent des adultes capables de fonctionner en société, capables de rentrer sur le marché du travail. Je dis bien, c'est le but. Et Dieu, c'est la même chose. Il nous prend des rebelles que nous sommes et il veut nous transformer à l'image de son Fils. De l'idée d'éducation. Le mot « grec » comporte justement deux idées. Il comporte l'idée d'enseignement, verbal, comme une leçon d'école, ou comme Dieu, par sa parole, par des messages bibliques, par des livres chrétiens, par des frères et soeurs, et de plusieurs façons, nous enseigne. Et il y a aussi un aspect correctif, et c'est là qu'il y a une différence, une grande différence entre ce que Dieu fait et ce que l'homme fait. L'être humain, il corrige face au mal qu'il voit. Il réagit aux péchés. Dieu ne fait pas ça pour nous. Si vous croyez au sacrifice parfait de Jésus-Christ, vous réalisez que Jésus a bu la coupe amère parfaitement du jugement de Dieu. Il n'y a pas une goutte qui peut tomber sur nous. Que Dieu choisit volontairement de ne plus jamais voir nos péchés, mais de nous voir à travers le sang de Jésus. Ceci n'empêche pas qu'il peut voir la nature pécheresse, et ça, il doit l'enlever. C'est ça l'idée du fouet avec les pics pour arracher. Mais plus encore aussi, on peut parler d'une verge pour avoir notre attention, il donne un bon coup. Il brise cette roche qui est notre cœur pour que la parole puisse pénétrer. C'est pour ça que je parlais d'éducation. Et la deuxième petite chose, c'est face à, qu'est-ce que je veux dire par Dieu nous frappe la verge, nous lance ce fouet avec des pics. Je pourrais donner des exemples comme penser à une femme qui est mariée à un homme abusif. C'est un verbament ou physique, ou même juste un homme qui n'est pas là pour elle. Ou penser à des enfants rebelles, comment ça, ça peut être très éprouvant pour des parents. Pensez tout simplement à quelqu'un qui perd un enfant, un mari ou une femme. Moi, je dirais que c'est n'importe quoi qui t'amène au point où que physiquement, spirituellement, émotionnellement, tu cries « Ouch! » Ça, c'est Dieu qui frappe. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas être aussi exagéré que les puritains qui s'imaginaient que toute douleur, automatiquement, c'est à Dieu qui punissait ton péché. C'est ça que je voulais être sûr qu'on ait bien compris. Et là, je vous demanderais à vous, est-ce que vous avez bien compris ou est-ce qu'il y aurait des choses à corriger? Est-ce qu'il y a des questions encore avant qu'on avance et qu'on plonge dans cet océan? Je ne vois aucune main. Donc, hein? Bien, vas-y, frère. Les deux. Exactement. Ça inclut l'aspect que Dieu corrige, mais c'est le but d'enlever le mal, pas de punir notre mal et de nous enseigner la vérité. C'est ça que le mot grec ici veut dire. C'est ça que je voulais qu'on comprenne tous. Parce que là, on peut se lancer dans cet océan, plonger dans le texte, dans cette élaboration de la part de l'auteur. Ou est-ce qu'on comprend que les versets 9 et 10, c'est cette explication. Et le verset 11 semble une sorte de réaction, je pourrais dire, une réponse à une question invisible, comme Paul le fait souvent dans Romains. 12 et 13, c'est vraiment l'exhortation. Je vous ai dit tout ceci, voici comment vous devrez agir. Pour simplifier le tout, c'est vraiment donc explication, correction, application. Et vous pouvez voir, comme moi, que verset 9 et 10, il y a beaucoup de répétition. Et quand les auteurs de la Bible se répètent, ça veut dire, c'est important. Soulignez-le, mettez de la couleur, faites des, quoi que vous voulez. Dieu vous dit, ça là, ce sujet-là, ce que je suis en train de vous dire, le contrat que je vous présente, il est très important. Et donc, on commence au verset 9. Encore une fois, le frère, il commence par un mot de liaison, d'ailleurs. Un adverbe grec qui peut aussi être traduit par ensuite. On comprend que l'auteur veut construire sur ce qu'il a déjà établi, qui étaient les versets 7 et 8, je dirais, qui étaient justement ces commentaires bibliques, si vous vous rappelez. Proverbes 3, 11 et 12, il y a un commentaire dessus, qui est les versets 7 et 8. Mais je dirais même si c'était plus le verset 8 en soi, parce que, oui, logiquement, il vient avant le verset 9. Et rappelez-vous le verset 8. Si on est exempt de cette éducation, de cet effort de la part de Dieu de vous transformer, on est des enfants illégitimes. Il ne nous reconnaît pas comme des fils biologiques de même nature avec lui. Pour vous aider à comprendre, voici encore une petite leçon dans l'histoire. Les pères grecs et romains investissaient beaucoup pour ce qui est de prendre leurs jeunes hommes et les transformer dans des hommes capables de prendre en main tous ceux qui avaient à prendre en main, de devenir vraiment des héritiers. Il leur attitrait un esclave qu'on appelait un pédagogue ou pédagago. Et son but, c'était justement de l'amener à l'école, de l'aider à faire ses leçons, de comprendre ce qu'il avait à comprendre, même de le corriger si c'était nécessaire pour qu'il devienne un homme, capable de prendre en main la maison, prendre en main la direction, prendre en main la compagnie ou peu importe. Il investissait beaucoup pour qu'il devienne vraiment un homme. Vous pensez aussi à Abraham. Il y a eu beaucoup de fils, dont Ishmael et plusieurs autres, mais à eux, il a donné des cadeaux, il les a renvoyés. C'est Isaac qui était l'héritier. C'est à lui qui a investi tout son temps et son argent, parce que lui était l'héritier qui le reconnaissait. Dieu fait la même chose. Ceux qu'il reconnaît, il investit dedans. Et c'est là qu'il ajoute au verset 9, « D'ailleurs, laissez-moi vous le prouver. » Vous avez vu comment nos pères ont fait la même chose parce qu'ils nous reconnaissaient comme leurs enfants. Les efforts pour nous éduquer. Dieu fait la même chose avec ceux qu'il reconnaît. On peut voir déjà qu'il fait un contraste assez évident. Où est-ce qu'il veut faire de l'inférieur au supérieur? Le père, les pères de la chair, comparé au père des esprits. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire, père, père des esprits et père selon la chair? Je vous dirais, ne faites pas comment pour aller chercher, creuser dans le texte, comprendre une signification bien profonde. Allons à séplicité. La chair, biologiquement parlant, par le système reproducteur, tu donnes des corps naturels. C'est ça que les pères font. Le père des esprits, lui, c'est spirituel. Une renaissance en Jésus-Christ, par l'Esprit, une vie éternelle, supérieure, bien meilleure. N'empêche pas que ces pères, selon la chair, on leur donnait le respect. Nous les avons respectés. Il nous parle d'une révérence, cette crainte respective qu'on sait qu'on doit à Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'ensuite, il va ajouter, « Ne donnez-vous-nous pas à bien plus forte raison. » Dans cette question qu'il nous pose, en réalité, il s'attend à une réponse positive. On va être d'accord avec lui. Notre réponse, ça va être bien sûr qu'on doit à Dieu, à plus forte raison, une plus grande respect, une plus grande crainte et révérence, une soumission. Vous savez, si on s'arrête un moment et on pense à cette idée-là, on devrait réaliser que la façon qu'on réagit face à ce que Dieu nous demande, nous commande, démontre la sorte de respect qu'on a pour lui, comme Benoît le dit souvent. C'est un peu comme je discutais avec mon épouse juste ce dimanche, au début de notre vie chrétienne, qu'on apprenait à connaître Dieu. Apprenait c'est à quoi? De le révéler. Apprenait à même reconnaître sa voix comme le jeune Samuel. Il nous disait, « Ne passe pas par cette porte. Tu vas te faire vraiment mal. Ne passe pas par celle-ci, tu vas t'enchaîner à un péché. Ne vas pas là, tu vas laisser un mauvais témoignage que tu ne pourras jamais régler. » On ne l'écoutait pas nécessairement, même très peu. Mais puisque le temps avance, nos oreilles seraient plus attentifs à sa voix. Notre réaction devrait être différente. Notre écoute devrait être meilleure, n'est-ce pas? C'est logique. Même les enfants, quand ils sont jeunes, tu sors plus la verge de correction que rendu à 18 ans. C'est logique. C'est ça qui est supposé se passer pour nos vies aussi. Nous devons avoir justement cette crainte respective, cette soumission pour avoir la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire cette sorte de vie qu'il nous présente à la fin du verset? Voici une des possibilités. Dans Deutéronome 21, les versets 18 à 21 nous disent, « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne l'obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrongrie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Vous pouvez voir comme moi, c'est très simple. Tu désobéis, tu meurs. Tu obéis, tu vis. C'est un peu de ce qui nous parle. Mais, puisqu'il nous parle des pères des esprits, je pencherais plus sur la même idée que beaucoup des commentateurs quand on parle de la vie spirituelle, ou comme Jésus l'a appelé, la vie abondante qui a été promise. Là, bien sûr, vous savez comme moi que, dans ce nouveau système, cette nouvelle alliance dans laquelle on vit, on comprend que ce n'est pas « tu obéis, tu vas être béni. » Mais on sait aussi que si on marche le champ étroit que Dieu a établi, c'est là la bénédiction. Si tu vas dans le bois où il y a des dangers, c'est ta faute de ce mal. La bénédiction, Dieu l'a dit, est ici. Cette vie abondante, elle est ici. De là, l'idée de la soumission. Rappelez-vous que la soumission, ce n'est pas l'obéissance qui est aveugle et qui ne réfléchit pas. La soumission, c'est une disposition de cœur. Tu fais confiance à cet être supérieur et donc, tu fais ce qu'il te dit. Si ce petit chemin est si étroit, c'est comme une lame de rasoir et ça semble dangereux, je lui fais confiance et je marche dessus parce qu'il me dit que c'est là la vie. Pour revenir encore sur cette idée du supérieur et de cette soumission qu'on lui doit, j'aimerais juste une simple illustration au travail. Si un collègue, un égo te dit que tu dois faire ça comme ça, tu as moins tendance à l'écouter. Si ton patron te dit que tu dois faire ça comme ça, tu l'écoutes parce que c'est ton patron, il peut te mettre dehors. à Dieu encore plus ce respect et cette crainte comme à l'homme, nos pères, on devait cette crainte et ce respect à Dieu, le Père des esprits, encore plus. Et là, il va continuer à construire cette idée de l'inférieur au supérieur. Le verset 10. Nos pères nous chantiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous chantit pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Déjà, on voit qu'il continue à faire ce contraste axiomatique de l'inférieur au supérieur en disant simplement, dans le milieu de la phrase, mais Dieu. De toute façon, ça répond à tout ça. Mais Dieu. Mais Dieu nous châtie, nous éduque pour notre bien. Le mot grec pour bien ici, c'est meilleur. Pour qu'est-ce qui est meilleur? On va vraiment voir où est-ce que l'auteur veut s'enligner ici. Il va le prouver quand on recule dans le verset par deux caractéristiques de nos pères selon la chair qui était limité. Il commence en disant que c'était pour peu de jours qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette expression, peu de jours? Certains croient voir ici le temps de la jeunesse. Vous savez, comme moi, 48 ans, on ne sort plus la verge de correction. En tout cas, ce n'est pas supposé. Mais en même temps, certaines autres voient plus le temps de l'enseignement. Comme les enfants vont à l'école un certain nombre de mois de l'année et l'été, c'est congé. Ou penser à une punition qui dure un certain nombre de temps. Pendant une semaine, pas de jeux vidéo pour toi, pas de télé, et ainsi de suite. Je dirais que c'est toute logique parce qu'en réalité, l'expression n'est pas juste concentrée sur la duration, mais la signification. C'est quoi la signification ici? C'est que c'est limité le temps. C'est limité le temps que les pères peuvent donner. Limité l'œuvre que ça peut accomplir comparé à ce que Dieu peut faire, qui est illimité. Lui, son œuvre, ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Eux, ce n'est pas quelque chose de terrestre qui ne dure que quelques années. Donc, peu importe comment on veut comprendre peu de jours, on sait que c'est l'idée que c'est inférieur. Ensuite, il ajoute comme il le trouvait bon. Vous comprenez comme moi que l'idée de trouver, c'est selon leurs suppositions, leurs opinions, qui est encore une fois, bien sûr, limitée. Je l'ai dit tantôt, en tant qu'homme, on réagit au mal que les enfants font. On corrige selon ce qu'on peut voir. Même des fois, on ne sait pas si ce n'est pas le petit frère ou la grande sœur qui a fait le trouble pour qu'il soit mis de main dans cette situation-là, n'est-ce pas? Mais Dieu, avec ses yeux comme des flammes de feu, lui, il peut voir ce que dans la profondeur de notre cœur, ce que même nous-mêmes, on veut voir des fois. C'est qu'un père caché. Ce serait absolument ridicule et même, je vais dire, stupide de prendre ton enfant, de le corriger et de dire ça, c'est parce que demain, tu veux te chicaner avec ton frère. Tu ne peux pas voir ça. Mais Dieu, il peut voir que c'est dans ton cœur. N'est-ce pas que des fois, il y a des moments qu'il vient le chercher et tu ne sais pas ce qu'il fait et que ça fait mal, mais quand il sort, wow, je ne savais pas que j'avais cette colère-là. D'où vient cette médisance? Dieu l'a vu, lui. Il est allé la chercher. Il veut la sortir de toi. Donc, encore une fois, limité dans le temps, limité par leur connaissance, mais Dieu, lui, fait ça pour notre meilleur afin, vers la fin du verset 10, afin que nous participions à sa sainteté. Ce qui est intéressant, c'est que le mot participion, c'est le mot métalambano. Méta, ça veut dire changement, comme métamorphose, et lambano, ça veut dire fait avec violence. Pensez justement à un changement radical, un changement violent, fait avec force. Mais on comprend pourquoi. Le but, c'est qu'il nous amène à la sainteté. Et pas la sainteté comme nous, on pense à sainteté. Ou comme les religions, on pense à la sainteté. À un paquet de règles. Non, la sainteté d'un Dieu trois fois saint. De celui qui est transcendant, autre que, pas comme sa création. Cette sorte de sainteté-là, comme même si on est utilisé toute notre vie, on ne pourrait jamais comprendre parfaitement. C'est là qu'il veut nous amener. Il veut nous amener au ciel. Où est-ce qu'il y a une vraie sainteté, une vraie perfection. Ça doit être radical, violent, le changement qu'il fait dans nos vies. Matthew Henry a dit, « Un homme n'est pas prêt d'aller au paradis tant qu'il n'a pas seulement le ciel dans son cœur. » Je trouve ça beau. Mais en plus, Sinclair Ferguson a dit, « Si nous ne mettons aucune valeur à la sainteté, nous ne mettrons aucune valeur à la discipline. Je suis vraiment d'accord avec ce deuxième commentaire. Si pour nous, la sainteté, cette idée d'être différent, de couper les choses, de vraiment se priver, d'être comme Dieu, autre que le monde, ce n'est pas important, on ne va pas vouloir que Dieu va nous transformer. On ne va pas vouloir les coups de verge puis les coups de fouette. On ne va pas chercher à être repris et humilié par Dieu. Ça va faire mal, on va rejimber. Mais si au contraire, notre désir, c'est cette transformation-là, on va la chercher et la vouloir, c'est très primaire. On va se réjouir lorsque Dieu va donner un bon coup de fouette, lorsqu'il va plonger dans notre cœur puis l'arracher, ce mal. Parce qu'on veut être comme Dieu trois fois saint. Maintenant qu'il nous a fait comprendre par ces contrastes comment le Père des esprits agit bien meilleur que le Père sur notre chair et donc que Dieu, quand il agit, il agit comme un Papa céleste, par amour. Si les Pères le faisaient imparfaitement par amour, c'est sûr que Dieu le fait parfaitement par amour. Mais là, il sait qu'en disant tout ceci, il va y avoir un questionnement. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, mais ça va faire mal, n'est-ce pas? Mais verset 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un vieux paisible de justice. » Voici sa réponse. C'est vrai. Vous avez raison, ça fait mal. Ce châtiment semble qu'il nous parle d'une perception, la façon qu'on ressent la chose. Elle semble d'abord, qu'il nous parle vraiment du moment présent. Donc, quand ça arrive, ta première réaction, c'est que ça semble non un sujet de joie, qui parle aussi d'une joie cognitive, donc vraiment encore très bien avec la perception, mais ça semble, c'est pas joyeux ça. Non, c'est un sujet de tristesse, qui nous parle ici vraiment d'un chagrin, d'une tristesse physique autant qu'émotionnelle. Pensez à cette tristesse qui nous jette à genoux en larmes. Vous avez déjà vécu ça? C'est ça qui nous parle ici. C'est ça la réaction des fois face au chantiment, à cette éducation de la part de Dieu. Moi, ce qui m'a plus frappé, c'est qu'il dit tout. En toute curiosité, j'ai vraiment cherché ma souris, il dit-tu vraiment tout dans le grec? Parce que j'imaginais que dans la vie, plus qu'on avance, moins qu'on va réagir comme ça, n'est-ce pas? Mais non, il dit tout. En tout temps. Toute situation, tout ce qu'on va vivre, la première réaction, ça va être d'avoir de la tristesse, de ne pas voir de la joie dans ça. Pensez très simplement, si je vous frappe, vous allez crier « ouch ». Le corps est fait ou est-ce que si on fait une douleur, il est réagi premièrement par « ouch ». Ce n'est pas une mauvaise chose, mais, et ça c'est important, il produit plus tard le futur. On est d'un peuple très impatient. des chrétiens très impatients des fois. Paul nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et combien ici des fois est-ce qu'on est « Là, j'attends, il est où le bien? Ça fait une semaine, ça fait un mois. » Non, concours, ça peut être la fin de ta vie. Ça peut être rendu au ciel. Il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés. Il nous parle ici d'un entraînement physique intense, d'un grand effort. Pensez à Paul qui dit justement qu'il a appris à être contenté. Je ne crois pas qu'il a passé une semaine à se dire « Je vais être contenté, je vais être contenté, je vais me forcer à être contenté. » Non, pas des années, des années d'expérimenter Dieu, des années d'être éprouvé par cette écharpe dans la chair, des années à mettre cette parole dans son cœur pour arriver à vraiment être contenté dans l'état où est-ce qu'il s'est trouvé. Ça demandait de l'effort de sa part. Moi, quand je lis ceci, je pense à l'entraînement des militaires, surtout les Marines. Avez-vous voulu l'entraînement qu'ils font? C'est intense. Le but, c'est vraiment de les briser, de les détruire. Mais vous comprenez comment que le but aussi, c'est qu'ils soient capables d'aller à la guerre et rester en vie. On les brise ici pour pas qu'ils meurent là-bas. On les exerce maintenant pour que ça puisse produire plus tard un fruit paisible de justice. Je vous dirais ici que dépendant de la traduction que vous avez entre vos mains, c'est possible que la fin de la phrase soit un peu plus comme ceci. Et je paraphrase, mais ça va produire plus tard un fruit paisible pour ceux qui sont exercés à la justice. Peu importe si vous l'avez ou non, je considère juste que c'est comme plus intéressant et utile de le voir de cette façon parce que c'est vrai que c'est lorsqu'on marche sur le chemin étroit. Celle qui nous présente, vous le savez, depuis le début, le chemin de la sainteté, le chemin de la justice, le chemin de la vie, ce chemin étroit, si on marche dessus, ça produit la paix. Ça apporte un fruit de paix. On sait, si on reste agrafé au septe qui est Jésus-Christ, la sève coule, le fruit se porte et on a la paix de Jésus en nous. Si on est sur le chemin où est-ce que Dieu nous veut, on a la paix. Pas une paix qu'on ressent, on a cette certitude que peu importe s'il y a une tempête, peu importe s'il y a une porte qui ne veut pas s'ouvrir, Dieu me veut ici, c'est juste ce qui compte. J'ai cette paix-là. Elle est produite par l'effort de rester sur le chemin que Dieu me dit de marcher. Comme je dis, cette lame de rasoir des fois qui nous présente. Cette idée est importante. Il le répète, comme je dis, au verset 9, il finit par ceci. Verset 10, il finit par le chemin de sainteté. Et verset 11, le chemin de justice, qui est à peu près la même idée que sainteté, n'est-ce pas? C'est d'être juste comme Dieu dit qu'on devrait être juste. Donc voici sa réponse à la question. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est qu'est-ce qui s'est produit que tu devrais regarder. Comme il le dit au verset 1, on regarde qu'est-ce qui nous attend? La carrière ouverte. Au verset 2 et 3, on regarde à l'exemple de Jésus. Comment lui a souffert, comment lui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. C'est ça qu'on fait. On voit qu'est-ce que ça produit. On va être comme Jésus, l'homme, comme Jésus, le Fils de Dieu. Donc maintenant que je vous ai enseigné ceci, il dit, il y a juste une sorte de réaction logique. 12 et 13, commençant par le verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Vous comprenez, j'espère comme moi que le mot donc, c'est qu'est-ce qui devrait commencer la phrase du verset 12. Que dans le grec, il commence vraiment avec ce mot liaison. Pour faire comprendre, je vous ai dit tout ceci, donc, vous devez faire ça. Et ce qui est beau de cette phrase, c'est qu'elle nous montre comment l'auteur est vraiment imbibé de l'Ancien Testament. On l'a déjà vu, mais on le voit encore ici. Le verset 12, c'est Esaïe 35, 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Presque mot pour mot. Mais ce que j'ai vraiment touché, j'ai été touché, c'est de voir combien de commentateurs pouvaient trouver d'autres passages dans l'Ancien Testament qui semblent dire la même chose, comme si Dieu répète ces mêmes idées à travers le temps. Dans Job 4, versets 3 et 4, nous dit, « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affirmé les genoux qui pliaient. » C'est un ami qui dit ça à Job. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment c'est l'enseignement que Job donnait, cette parole qu'il partageait qui a fortifié les mains des gens, qui a fortifié les genoux des gens. Comme ici, c'est l'enseignement qui va apporter cette fortification. Et un autre petit passage pour terminer, dans Ézéchiel, il dit dans verset 16 à 18, « Leur fuyard s'échappe, ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissants, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en nous, ils se saignent de sac et la terreur les enveloppe, tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. » Je vais présenter ce passage pour nous montrer comment c'est le péché qui affaiblit nos mains, c'est le péché qui affaiblit nos genoux. C'est lorsqu'on se laisse décourager par l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies qu'on arrive à ce point-là. Maintenant, on va pouvoir essayer de décortiquer notre verset 12 devant nous. Donc, il dit premièrement « fortifier ». Je vous dirais ici, c'est un de plusieurs autres termes médicals qu'on retrouve dans les versets 12 à 13. Ce mot nous parle de plusieurs choses, donc, entre autres, de remettre droit ce qui était courbé. Mais aussi, ça nous parle des fois de mettre une prothèse ou une orthèse. Je ne suis plus sûr le mot. Mais vous allez voir que ça va avoir un lien tantôt. Mais premièrement, juste l'idée de mettre quelque chose droit. Parce qu'il parle ensuite des mains qui sont languissantes. Il y a le mot ici « paraémie » et qui se retrouve seulement dans une autre place dans tout le Nouveau Testament et c'est dans Luc 11, 42. « Mais malheur à vous, pharisaient, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous pouvez voir comme moi que j'ai prétend souligner, mettre en caractère gras le mot « c'est négligé ». Je vous disais comme moi vous dire premièrement « c'est quoi le lien avec l'anguissant et négligé ? » C'est à cause que le mot « para » premièrement nous parle d'être à côté. « Imi » peut avoir deux significations. Entre, ça veut dire passer, comme là ici, passer à côté, de négligé, ou je vous dis aussi laisser, laisser les bras sur les côtés. Donc, on peut voir ici que l'emphase émise sur le fait que leurs bras ont baissé. Et si vous connaissez un petit peu les sports, vous savez que lorsque les bras baissent, la compétition est presque finie. Le coureur qui baisse les bras, il est plus fort. Le boxeur qui baisse sa garde, il a ça de son mot de chaos. C'est pour ça qu'il dit « relevez vos mains, remettez votre garde, remettez ses bras dans les airs, refortifiez-les. » Et ensuite, il ajoute « et vos genoux affaiblis ». Le mot « affaiblis » se retrouve aussi dans Luc 5, 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Là, le lien se fait plus facilement, n'est-ce pas? On comprend qu'on parle vraiment des membres de corps qui ne fonctionnent pas très bien. Ce terme médical ici nous parle vraiment de le membre qui est sorti de sa jointure. Comme justement les sportistes, des fois, ça leur arrive à leurs genoux. Ils semblent sortir de sa jointure. C'est laid à voir. Et tu n'es plus vraiment capable de continuer. De là l'utilité que le mot « fortifier » veut aussi dire des fois de mettre une prothèse. Remets ton genou en place, remets ta prothèse, mets le tape et garde les solides de ton genou. Ce que j'aime de lire des commentateurs ou d'écouter des messages bibliques, c'est de voir comment les gens voient différemment l'application de ce verset. Le M. Borgman que j'écoutais pour les messages d'Hébreu 12, lui voyait en verset 12 comme un héros, un appel fait par Dieu. Fortivez vos mains, endurcez vos genoux, continuez la course. Personnellement, moi je vois plus un appel arrête et guéris-toi. Parce qu'il faut que tu leur mets ton genou en place. Il faut que tu prends le temps de mettre ton orthèse et de mettre le tape dessus. Il faut que tu saisis pour mettre les bras dans les airs. Je vois plus un appel ici de prendre le temps de se guérir et de se renouveler en Dieu. Et n'est-ce pas que nous, les chrétiens ascétiques, on a tendance à juste courir sur la douleur, continuer quand même jusqu'à temps que le genou brise et qu'on tombe par terre. Et là, on n'est pas en meilleur état. Pour assez d'illustrer ceci, j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Jim Powers, un marathonnier des années 50. Il était vraiment un des meilleurs dans son temps. Pendant 22 mois, il a fait trois marathons, toujours gagnants, et battant ses propres corps à chaque fois. C'est à quel point qu'il était bon. Et en 1954, il y avait ce qu'ils appellent les Commonwealth Games. C'est des compétitions athlétiques faites par les Britanniques. Encore une fois, il était le premier tellement haut, loin en avant qu'il était 17 minutes plus loin que son adversaire le plus proche, sans compter les autres qui étaient encore plus loin. Et cette compétition, elle était arrangée pour que le marathon termine sur une piste de course où est-ce que les gens pouvaient justement voir ce qui se passait. Et donc, les spectateurs attendaient avec anticipation l'arrivée de Jim Powers, ce grand marathonnier. mais ce qu'ils ont vu les a vraiment attristés. Cet homme était déshydraté, il était fatigué, plus capable, il est rentré, tombé par terre. Il a essayé de se relever pour tomber sur le côté, tomber sur l'autre côté. Il avançait quelque part, il en reculait une plus heure et tombait sur le dos. Certains des commentateurs plus des sports, ils disaient que ça ressemblait à une sorte de sou dans les spectacles de votre ville ou dans les films, le sou qui tombe partout. D'autres disaient que c'est comme si sa tête allait tomber tellement qu'il penchait vers l'avant, penchait vers l'arrière. À un certain point, il n'était plus capable et il est tombé sur une ligne d'arrivée. J'ai bien dit une ligne. C'était une piste de course, il y en avait plusieurs, ce n'était pas la sienne. Il restait 200 mètres avant de gagner le marathon. Frères et soeurs, vous savez comment qu'il y en a qui ne cherchent pas à se guérir et donc, ils tombent avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Prenons le temps de mettre ces prothèses, de remettre notre joue en passe, de ressourcer en Dieu, d'aller vers nos frères et soeurs pour pouvoir être capables de continuer. Comprenez qu'est-ce que l'auteur est en train de nous dire ici est très important parce que quand on va être fortifié maintenant, on va pouvoir s'enligner pour le verset 13. Je vais le lire. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ceux qui sont boiteux ne dévient pas mais plutôt se raffermissent. Je dirais premièrement que ce verset aussi peut se retrouver dans l'Ancien Testament. La proverbe, versets 26 et 27, ça dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Vous pouvez voir comme moi qu'il y a vraiment un lien avec ce qu'il est en train de nous dire ici au verset 13. Mais prenons le temps de décortiquer ce verset aussi pour bien le comprendre et vous allez voir le lien logique avec cette idée de se fortifier après. Premièrement, je vous dirais que le verset 13, il commence avec le mot « Suivez ». Mais ici, ce serait mieux compris par un mot grec qui nous parle ici de « construire ». Justement, l'esterval, les têtes d'autres traductions, traduit ici « faire des chemins droits, faire des voies qui sont droites. » « Droits » étant le mot « ortho » qui va très bien avec « fortifier » de remettre quelque chose de droit. Ce qui devient plus une nuance de difficulté, c'est « avec vos pieds ». Si on suit le lien logique, ce serait « construire avec vos pieds des voies droites ». Mais là, certains des experts dans le grec disent « Non, non, c'est construit pour tes pieds des voies droites. » Moi, ce que je dis lorsque ça devient une situation de combat, c'est « mettons de côté l'aspect combat puis concentrons-nous sur le point principal. Il faut construire des voies droites. » C'est ça qui est important. C'est ça qu'on doit ressortir de ce qui commence à nous dire ici. On est appelé, après s'avoir fortifié, de construire des voies droites. Mais pourquoi on serait appelé à faire ça? Afin que ce qui est. Qu'est-ce qu'il veut dire par « ce qui est » ? Peut-être que ça vous aiderait si vous saurez que d'autres traductions traduit ici « ceux qui sont boiteux » comme ceux qui sont derrière nous, qui sont faibles dans la foi. Les jeunes chrétiens qui nous suivent, que c'est eux qui sont appelés ici boiteux. Leur chevet n'est pas très fort en termes médical. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir à leur secours. C'est pour ça qu'on construit des voies droites. Je ne crois pas qu'il s'est orgueilleux en soi de considérer qu'après 10, 20, 30 ans que le Seigneur nous transforme, qu'on est rendu à un point qu'on est fort et capable d'aider les autres. De dire « Dieu m'a rendu fort et Dieu m'appelle maintenant à construire des voies pour les autres derrière moi. » Ceux qui sont boiteux, qui sont affaiblis, et le but, c'est pour les garder de ne pas dévier, ne dévie pas. Le dernier petit terme médical pour ce soir, qui peut être compris de deux façons aussi. Le premier, c'est vraiment de le voir comme ça va briser le pied, littéralement, ça va l'enlever. La cheville est déjà faible, il n'y en aura plus de pied après. Donc, on enlève les roches, on enlève les morceaux de bois, on enlève les obstacles qui pourraient achever sa cheville. mais ça a aussi une idée de faire un détour vers la droite ou la gauche, un peu comme le mot corruption ou pervers, cette idée que ça détourne de ce qui est droit. Donc, encore, l'idée, c'est que tu enlèves ce qui est un obstacle, que ce soit un détour, que ce soit les objets par terre, tu enlèves ce qui peut nuire à ceux derrière toi qui en ont besoin. Maintenant, pensez à qui qu'il parle ici. Si vous vous rappelez, il parle à des juifs croyants. Une bonne partie de ces juifs croyants ici, ça fait quand même longtemps qu'ils sont sauvés, sûrement depuis la Pentecôte, donc 20, peut-être 30 ans. Mais il y en a d'autres qui sont, nous, il faut sauver. Et ces juifs croyants que ça fait longtemps, ils avaient tendance à retourner au temple. Paul le faisait aussi. Ce n'était pas dans le but d'adorer au temple, c'était juste, il y avait toujours ce lien juif-temple. Mais eux, ils reconnaissaient Jésus, seul sauveur, les temples, ce n'est pas nécessaire. Mais les juifs, ils n'ont juste d'être sauvés. Eux, ce qu'ils voient, c'est lui qui est plus vieux, plus mature, continue à aller là. Donc, les sacrifices là-bas doivent être importants. Il ne fait plus le lien entre les sacrifices animaux et les sacrifices de Jésus parce qu'ils sont encore jeunes dans la foi. Donc, tu fais attention pour ceux derrière toi qui sont encore chambranlants, encore un peu boiteux comme un petit bébé qui apprend à marcher. Et tu considères pour lui le bien de ne pas détourner pour tourner au temple et tu restes sur la voie de Jésus-Christ. Parce que le but, c'est qu'il soit plutôt raffermi. C'est la fin du verset et ça part tout simplement de guérir. Moi, ce que je trouve beau de ça, c'est que ça veut dire que quand tu marches sur le chemin de Dieu, tu guéris. Je ne sais pas pour vous, mais moi, plus que je marche, plus que je me fatigue. Mais plus que je marche sur le chemin de Dieu, plus que ça me guérit. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu fait? Mais cherchons à prendre donc la signification du verset 13 et de le mettre dans nos vies à nous pour une seconde. Parce que je vous l'ai dit, comment il faisait pour les Juifs? Maintenant, comment ça fonctionne pour nous? Dis-moi quelque chose. Si vous voyez quelqu'un avec un plâtre jusqu'en haut du judo et qui est en béquille, allez-vous lui enlever les béquilles et dire, marche, je suis capable maintenant? Je pense que non. Il n'y a personne qui a réagi. Je ne vais pas marcher des béquilles autour de vous. Non, on ne va pas faire ça. Ça serait cruel. Mais je trouve triste parce que j'ai déjà vu cette sorte d'attitude à vers des chrétiens. Ah oui, marche par tout seul. Dieu va t'aider quand on est appelé à être une exhortation pour eux, d'être sous leurs épaules comme des béquilles vivantes pour eux. Non, tu es capable, vas-y. Ou pensez à les jeunes. Combien ici va prendre leur jeune enfant qui apprend à marcher, l'amener dix rues plus loin et dire, débrouillons-toi pour venir à la maison toute seule. Encore, l'abus parental, juste là. C'est en prison si tu fais ça. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va envoyer tous les obstacles dans la maison, n'est-ce pas? Tout ce qui peut se faire mal. On va même le prendre par la main pour l'aider à marcher. Pourquoi on ne fait pas ça pour les jeunes chrétiens? Prendre son hôtel, les aider à grandir dans le Seigneur. Non, tiens une Bible, dépouris-toi. Je trouve que ce verset nous attaque un petit peu et nous dit, hey, tu es rendu fort dans le Seigneur. Le Seigneur t'a aidé, il t'a fortifié, va les aider maintenant. C'est Romain 14, c'est Romain 15, c'est 1 Corinthien 8, c'est 1 Corinthien 12, arrête de penser à toi, pense à l'autre qui est faible. Vous savez, c'est quoi la vraie force chrétienne? Ce n'est pas la force de se permettre ce que tu veux, c'est la force d'aider les autres et de penser à eux. Nous avons ici le cheminement de la chrétienté. À partir du verset 4 jusqu'à maintenant, c'est vraiment du prendre comme des individus égoïstes et méchants, nous rentrent dans sa famille et ensuite nous rentrent dans le corps où est-ce que l'individu disparaît et on devient une grande entité, le corps de Christ. Bien sûr, il fait ceci en achetant comme un bon père. Il nous éduque. Il va nous reprendre parce qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'erreur et il va nous enseigner la vérité. Il va aussi chercher à arracher ce qui ne devra pas être là et à briser les cœurs durs pour que la parole puisse rentrer. oui, ça va faire mal. Notre première réaction, ça va être de crier « Ouch! » C'est normal. Mais nous regardons justement à la carrière qui est ouverte. Nous regardons à ce qui nous attend au bout de la ligne. Cette paix parfaite, cette joie qui nous attend, cette vie abondante, elle est là-bas. Il faut juste aller chercher. Il faut juste persévérer. Il faut juste supporter. Il faut juste s'exercer. Toutes des mots qui nous parlent d'efforts. Qui qui dit que la vie chrétienne était facile? Mais tout ceci pour qu'on arrive au point qu'on est capable d'être fortifié par le Seigneur être guéri, rétabli, remets ton genou en place, mets ta protection et là, va aider tes frères et soeurs. Va aider les celles qui sont plus faibles. Commence à construire des chemins. Je m'excuse, mais ce n'est pas qu'au pasteur de faire ça. C'est à vous. C'est à moi d'aller aider ceux qui en ont besoin. D'aller aider les faibles et d'aller aider les jeunes chrétiens. De tracer pour eux des chemins qui sont bons. Arrêtons les débats de mots, arrêtons les arguments qui n'ont pas de sens et allons les aider à les enseigner à la vérité. C'est vraiment ça que l'auteur est en train de nous appeler à faire comme dernière exhortation. Fortifie-toi et ensuite va aider ton frère. Et un peu comme Calvin et Augustin, je réalise que la seule façon de l'accomplir, c'est par l'aide de Dieu. Donc nous allons prier pour terminer. Seigneur, me voici le premier à dire que je suis coupé au vif par ta parole réalisant que je suis loin d'accomplir ce que je prêche ici ce soir. Loin de celui qui va à l'aide de tous ceux et celles qui sont plus faibles que moi. Loin de supporter, d'aider, d'encourager, de construire pour eux des voies droites, de prendre sous mon aile, d'instruire. Loin de moi aussi, Seigneur, le fait d'accepter, de supporter et de persévérer dans ton effort de nous transformer. On appelle à toi. Tous et chacun maintenant, je suis sûr dans nos cœurs, on appelle à toi pour que tu viennes nous aider à réaliser, Seigneur, que comme Père, comme Papa Céleste, tu veux juste nous transformer à l'image de Christ. Tu veux juste nous rendre parfaits, tu veux nous amener à la sainteté, aide-nous à vouloir la sainteté, la vraie sainteté. Pas des règles des privations, mais une perfection comme Christ. Comme celle de Christ qui s'est détaché de lui-même pour venir au service du monde rebelle de ses ennemis. Pour que nous-mêmes on fait la même chose. Seigneur, viens à notre secours et à notre aide et merci tout simplement parce que tu es gracieux, tu es patient, tu es bon, tu es le Père parfait. Il n'y a aucun doute. Gloire à ton merveilleux nom. Amen. Donc, s'il y en a qui a des requêtes, louanges, intercessions à mentionner, oui. 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 Sous-titrage FR ?